aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour gonfler et quelle pression je mets pour mes kilos à moi les chambres du haut sur la e-motion v11 parce que le bas se dégonfle beaucoup moins j'ai remarqué que les chambres du haut salle du haut il ya souvent une perte d'air à un moment donné et moi ça m'arrive souvent donc je voulais partager ce moment avec vous comme ça au moins vous voyez comment on démonte et puis voilà vous pourrez reproduire plus facilement chez vous pour ceux qui ne savent pas trop quoi mettre et tout ça donc mon voilà moi je suis un gabarit de 69 kg pour le moment ouais je dis bien donc voilà les vêtements tout ça fait 68 69 donc voilà habillé je dois faire 72 73 kg plus ou moins donc je me suis dit que c'était le moment donc ils préconisent toujours je dis bien toujours sur cette roue aussi c'est attendez pour 70 kg soit entre 60 et 80 psi et après on passe de 80 psi à 120 psi donc voilà voilà moi je ne fais pas trop comme ça mais bon je vais vous montrer et vous allez comprendre bon allez on commence déjà dévissé près dévisser les vices comme ça on perd pas du temps donc cette partie mon kiki et je vais vous montrer comment on fait ceux qui ne savent pas pardon qui ne savent pas regardez bien donc je vais vous montrer la vis voilà c'est des vis comme ça à l'année donc il y en a deux ici et le reste il y en a une de chaque côté donc c'était déjà un peu dévissé donc près dévissé comme j'ai dit mais c'est les mêmes de toute façon je veux dire de chaque côté ici au dessus c'est les mêmes voilà le gabarit ne les perdez surtout pas voilà et alors tout simplement voilà et pour remettre vous entendrez un clic aussi bien remettre ne pas abîmer les ici et ne vous trompez pas de côté chaque côté est à son propre emplacement donc je vais vérifier à combien je suis ne vous étonnez pas s'il ya de la grise et tout ça qui se pète c'est normal en bas comme en haut il ya de la grise donc ne vous étonnez pas après je reviens ici et j'ai exactement la chambre du haut voilà j'ai un peu moins de 50 ps donc allez ouais veut dire je vais mettre ouais en bas c'est 80 donc pas ici je vais mettre je vais mettre 60 ps c'est ce que je mets d'habitude allez je mette même 70 j'aime être 70 pc parce qu'on perd toujours un peu de l'a alors ce que je fais je tiens la pompe comme ça et à ce moment là voilà je suis à 70 ps ici 50 60 70 et je vais tout simplement dévisser vous allez comprendre en vitesse voilà et après j'appuie son bouton du dessus pour extraire l'air donc j'ai mis 70 et à mon nom avec la perte d'air je dois être à 60 ps donc on peut vérifier et alors vous ferez la même chose pour l'autre chambre moi ici c'est vraiment pour vous montrer je vais pas faire les deux chambres évidemment pour vous montrer parce qu'il ya souvent des pertes d'air voyez je suis retombé à 50 ps donc j'avais mis 70 et j'ai vraiment quand même bien perdu donc on va mettre 60 voilà septembre bien vite diviser et une fois que c'est fait vous appuyez voilà vous videz la chambre maintenant vous retirez et vous aurez vos 50 ps normalement dedans voilà et alors après tout simplement vous rebouchonnez en dessous vous n'êtes pas obligé de le faire beaucoup en dessous vous mettez 80 ps plus ou moins pour les gabarits comme comme moi entre on va dire entre 68 et 74 kg chambre du bas vous mettez entre 80 et 120 ps restez dans les 80 et 90 ps et alors au dessus mettez toujours si vous êtes 80 et 90 ps mettez toujours comme moi donc vous mettez jusqu'à 70 ps et quand vous allez défaire vous allez perdre 10 de pression si vous avez peur vous mettez 60 ps et alors quand vous dévissez vous arriverez peut-être aussi à 50 moi ici avec cette pompe-ci qui est prévu par emotion ben voilà vous avez vu je mets 50 je mets 70 et quand je dévisse avec la pression ben je retombe à 50 donc j'essaie on met toujours 50 entre 50 et 60 dans les chambres du haut en ps et après une fois que c'est fait bien faire attention aussi de ne pas abîmer les rainures vous cherchez tout doucement voilà une fois que ça coulisse quand vous trouvez le petit voilà regardez bien voilà et après vous revissez les deux vécis ici et les deux vécis ici et puis c'est fini voilà donc pensez bien le plus important c'est les chambres du dessus qui perdent le plus de compression donc vérifier plus souvent les chambres du dessus et parce que sinon quand vous allez utiliser vous ne faites pas attention il y en a qui ne gaufent même pas les chambres du dessus et quand vous roulez si elles commencent à perdre de l'air la roue est moins stable et elle vibre plus à haute vitesse et aussi quand vous descendez des bordures ou autre ça fait claque 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 à des moments enfin souvent et c'est à cause que les chambres du dessus sont mal gonflées ou pas du tout gonflées donc c'est un conseil que je vous donne gonfler bien les chambres du dessus et ça évitera des claquements et d'abîmer le reste par la suite quoi donc voilà j'espère que cette vidéo explication vous aura fait plaisir et rendez vous pour les prochaines aventures allez ciao